Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes le vendredi 20 et quelques, 27 mai 2022, même la date, je ne me rappelle plus, vous voyez, alors pour le reste, vous avez compris. Bon, je rigole, mais voilà, donc vendredi, fin de semaine, on entame le week-end, les bourses classiques, ça va être terminé, mais nous on continue à travailler, évidemment, de tout cœur, puisque au niveau du trading, du BTC, ça peut toujours continuer, il n'y a pas de problème, et ceux qui continuent à suivre ça de près, on voit l'évolution, contrairement au marché de, comment dire, du marché traditionnel qui est plutôt en stand-by jusqu'en début de semaine, évidemment. Ça, je pense que maintenant, tout le monde l'a compris, tous ceux qui me suivent et qui ne connaissent pas le trading et l'univers, justement, des actifs numériques, tout ça, et du marché traditionnel commencent à comprendre tout ça. Alors, le BTC, 28 457, je vais agrandir un peu pour que vous ayez une meilleure vision, voilà, le BTC, 28 457, le TH, 1736. On a fait encore une petite baisse, là, on voulait qu'il ressorte au-dessus du 30 000, on l'a dit ce matin, et le TH, on voulait qu'il repasse au-dessus des 2 000, c'est ce qu'on a souhaité ce matin, vous avez compris, mais bon, si vous suivez toutes mes vidéos, vous savez très bien que moi, je ne suis pas du tout, du tout étonné de tout ça. On se retrouve sur Twitter, j'ai publié deux, trois petites choses, on a d'ailleurs, il y a un monsieur qui s'est fait voler un de ses NFT, on sait que tout ça, malheureusement, ça existe, donc on lit tout ça, si vous avez acheté, si cherchait la personne qui avait acheté le premier NFT, qui avait racheté un premier NFT, il était en train de rechercher qui s'était, qui rentre en contact avec lui, évidemment, pour pouvoir s'arranger sur tout ça et trouver des solutions sur contrôle et vol, évidemment. Dire en Ukraine, on sait que ça n'est pas stoppé, donc voilà, on ne va pas en parler plus, mais malheureusement, ce n'est pas encore terminé, maintenant, apparemment, on parle de la Pologne, alors je ne sais pas si on exagère les choses ou pas, mais tout ça, ça ne va pas arranger le monde entier moralement et ça n'arrange pas les gens qui meurent, en tout cas. Voilà, la bourse classique, la bourse classique, voilà, elle est un petit peu dans le vert, maintenant, on va attendre lundi qu'elle réagisse, mais sinon, au niveau des marchés de la crypto, ça, c'est un petit peu compliqué, quand même, pour certains, puisque j'ai lu X articles, là, évidemment, et je suis tout ça de très près, vous le savez, les crypto traders subissent de lourdes pertes avec des liquidations à plus de 500 millions. Voilà, il y a eu des liquidations qui sont élevées à 523 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, mes amis, ça, c'est un truc de fou, l'Ethereum ETH a le plus souffert avec 234,2 millions de dollars, suivi du Bitcoin qui est avec 122 millions de dollars, près de 143 000 traders ont été impliqués dans ce carnage. Voilà, bon, ça, ce sont des choses qui arrivent à longueur de temps, on l'a bien vu, hein, mauvaise position, mauvaise... voilà, on ne va pas incriminer ceux qui perdent, puisque moi, ça m'arrive aussi de perdre, donc je ne vais pas commencer à taper sur la tête des autres, hein, en ce moment, en revanche, c'est quand même une peut-être mauvaise analyse du marché, quoi, enfin, je pense ça, sincèrement, mais voilà, en tout cas, ce n'est pas drôle pour tous les gens qui perdent de l'argent, ça n'arrange pas, et le portefeuille et les émotions, sinon, on voit bien que là, on a du rouge, du vert, tout ça, dimanche, je vous ferai un petit bilan de ce qui a marché le mieux pendant une semaine, comme je le fais d'habitude, hein, pour l'instant, on va continuer à avancer sur notre marché, et on est dans la peur, évidemment, on a compris, hein, qu'on était dans la peur, hein, parce qu'on a même des cryptos comme le... 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 le Steppen, on en a parlé, hein, le Steppen, le GMT, hein, le Solana, le Sandbox, en ce moment, ça a été un petit peu chaud, eh bien, ils ont suivi la liste des liquidations respectives, il y a eu le... le Steppen, il a perdu 23 millions, le Solana, je crois que si joli bien, il a perdu 11 millions, un peu plus même, hein, et le... le Sandbox a perdu 8,50 millions de dollars, donc, vous voyez, c'est chaud un petit peu pour le marché, hein, et alors, si on n'a pas perdu, bah, on a le sourire, mais ça nous angoisse de savoir qu'il y a autant à perdre, parfois, d'argent, donc, c'est terrible, voilà. Voilà, voilà, Bitcoin, tout ça, 3... alors, ce matin, c'était un peu mieux, et là, on voit qu'on est en perte de... moins 3,64% sur le BTC, et le TH, eh bien, moins 7,34%, ça, c'était arrangé ce matin, ça, c'est pas arrangé ce soir, et on va aller voir ça tranquillement sur nos graphiques, mes amis, hein, il y a peut-être des annonces que j'avais voulu vous faire, non, j'ai rien sélectionné, apparemment, j'étais un peu feignant, ce soir, je vous ferai des annonces demain matin, de choses qui se sont passées un petit peu, mais pour moi, il n'y avait rien d'extraordinaire, où j'ai peut-être sauté 2, 3 choses, on verra, en tout cas, demain, pour l'instant, je vais vous agrandir les graphiques, comme ça, ça va être beaucoup mieux, un petit peu de pub, comme ça, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait plaisir, et en plus de ça, ça vous permet de récupérer mes vidéos, et en temps et en heure, quand elles sortent, et puis, un pouce, si vous avez envie, évidemment, de me... comment dire, de me soutenir, en mettant un pouce en l'air, évidemment, ça me fera vraiment plaisir. Le BTC, le S&P 500, le S&P 500, c'est pas encore terminé, mais on va voir ça, alors là, sinon, si on peut regarder, parce qu'on regarde souvent, le Dixie, voilà, à droite, le Dixie à droite, on a bien vu, la bombe, il a rebaissé, il a remonté dans la journée, nous sommes en bougie en heure, partout, je vais le mettre en heure partout, pour mieux, voilà, mieux contrôler, heure, 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 et voilà, donc là, il était en train de remonter, rebaisser, etc., comme le reste, là, il a tendance à, voilà, on ne sait pas, il a rangé un petit peu, et peut-être, il veut remonter un peu, c'est possible, il y a une petite bougie de verte qui est en train de se faire, là, mais enfin, voilà, elle démarre, donc, pour l'instant, 59 minutes, il y avait quand même une bougie rouge, là, mais le BTC, lui, en revanche, il a quand même des bougies rouges, on le voit, je le regarde en même temps que vous, là, le S&P 500, lui, est monté, c'est un peu marrant, on va voir les deux, on va voir la différence un peu entre les deux, parce que je crois qu'il y a quelque temps qu'on n'a pas vu ça, donc, on va faire ça, voilà, vous voyez, ici, dans les dernières heures, eh bien, on a le S&P 500, vous voyez, hein, mon croisé à droite, là, qui bouge sur le S&P 500, et puis, vous le retrouvez à gauche, hein, simplement, pas en croisé, mais vous avez simplement une ligne verticale qui se met, ça veut dire qu'on est exactement au même jour et à la même heure, hein, bon, sur les bougies qui sont partout en une heure, on voit bien que, là, ici, à gauche, on a le BTC qui avait une grande mèche, voilà, et à droite, on l'avait aussi, on l'avait aussi, hein, donc, sur le S&P 500, puisque ça se suit tout le temps, après, on est arrivé dans cette grande mèche, en haut, ici, où, là, il n'y avait pas, ça ne se dessine pas vraiment pareil, la mèche, mais bon, on n'est pas là, pour parler de ça, vraiment, mais, en tout cas, on avait toujours une bougie qui est montée, qui se posait quand même des questions, et après, sur le S&P 500 à droite, on a une bougie, vous voyez, qui se pose des questions, qui est à moitié rouge, quand même, mais pour repartir, en revanche, à la hausse, ici, vous voyez, qui repart à la hausse, alors qu'en BTC, on est descendu, on a chuté, on a fait l'inverse, on a fait l'inverse, voilà, ça, en ce moment, ce n'est pas tous les jours comme ça, et là, on continue à baisser, en 1h, 2h, 3h, c'est-à-dire, en 4h, on a bien, bien baissé, et le S&P 500, si on regarde bien, en 1h, 2h, 3h, 4h, il a un petit comportement qui est un petit peu différent, je le dis bien, je vais essayer d'agrandir ça, voilà, comme ça, pour le voir, non, il est quand même, voilà, il était remonté, mais là, il est quand même à la baisse, mais un comportement qui est quand même un petit peu différent, cette fois-ci, un petit peu différent pour moi, bon, on va suivre tout ça de près, on verra comment ça va repartir en fin de semaine, comment ça va se clôturer, déjà, ce soir, mes amis, ce soir, comment ça va clôturer, on va s'inquiéter un peu plus de notre BTC, parce que je sais que c'est ce qui vous importe, ce matin, nous étions ici, voilà, le 26, non, c'est le 26 à 18h, on n'a pas dû revenir ce matin là-dessus, mais ce n'est pas grave, on a d'autres graphiques aussi à voir, pourtant, ce matin, je vous en ai parlé, mais je n'ai pas dû bouger ça, voilà, on a fait ça, donc, hier soir, on est revenu ici, 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 et donc, ce matin, 27 à 12h, voilà, nous étions ici, ou j'ai dû le bouger, je ne sais plus, enfin, ce n'est pas grave, nous étions ici, maintenant, nous sommes ici, on récupérera ici plus tard, entre-temps, ici, hier, je vous avais bien dit, voilà, j'avais dit, ça va repasser dessus, ça va rebaisser, vous pouvez voir, ça va ranger, voilà, ça suit l'histoire, ou ça va descendre ici tout de suite, et ça n'a pas descendu tout de suite, c'est parti ranger, pour remonter d'ailleurs un petit peu, il a essayé de récupérer un petit peu le haut, le haut ici, mais il ne l'a pas récupéré, d'ailleurs, on pourrait le dessiner un peu autrement, d'ailleurs, au-dessus, puisqu'en réalité, voilà, en réalité, on doit le prendre ici, on va le prendre ici, voilà, ici, on va le prendre ici, et voilà, maintenant, on peut le prendre ici, vous voyez, donc voilà, on n'a pas encore, en tout cas, été récupéré, on est vite reparti en bas, pour aller récupérer ici, comme je vous le disais là, vous voyez, je vous le disais, on va venir ici, on va peut-être toquer un peu ici, pour après redescendre, on a toujours des zones en dessous à descendre, qu'on risque d'aller chercher quand même un peu plus tard, là, on a la dominance sur le BTC et le TH, voilà, une dominance qui tombe, qui est tombée un peu, ces heures-ci, pour le BTC, pour après ranger un petit peu, là, voilà, peut-être maintenant, il va remonter un petit peu, et le TH, le TH à droite, vous l'avez, toujours pareil, en heure aussi, pareil, on a eu, en revanche, ça a monté, les dernières heures, ça a monté, avant, ça avait bien baissé, il y avait une grosse différence, vous voyez, ici, ça rangeait un petit peu, tout ça, avec des grandes, grandes bougies, là, ça rangeait un peu, mais avant, on était monté sur le BTC et le TH, lui, il descendait, vous voyez qu'il y a quand même des petites différences, en ce moment, il y a des petites différences dans tout ça, je ne sais pas si je le montre bien, là, oui, voilà, c'est ça, d'accord, on est bien dessus, et donc, voilà, maintenant, on va aller voir notre, ce que je vous ai vu, fait voir ce matin, évidemment, vous avez les dessins, vous vous rappelez, vous allez voir mes autres bougies, voilà, on a vu taper tout ça, ici, nous sommes ici, on l'a bien vu, nous sommes en deux heures, on va se mettre en une heure, voilà, c'est pareil, voilà, là-haut, je vous avais dit, ici, on fera quoi ? Ça, c'est depuis hier, déjà, on redescendra, on redescendra pour après monter, c'est ce qu'on a fait, on est descendu ici pour remonter, vous voyez, et maintenant, voilà, de la bougie d'hier soir à 20h, ici, depuis, on est descendu, on a rangé, on est remonté, et on est descendu là, ici, je vous ai parlé, hier, évidemment, qu'on avait cette bougie toujours là, cette mèche longue, que moi, je prends toujours les mèches, qu'on doit normalement venir à peu près récupérer par ici, donc, on serait dans une descente encore, évidemment, on le sait, ça, on l'a vu à longueur de temps, on peut le revoir ici, justement, avec, en jour, avec, je pense que c'est, ah non, je me suis trompé de dessin, mais bon, on en revient toujours à la même chose, ça, on avait vu ça, il y a X temps, voilà, avec une possibilité qu'évidemment, on veut remonter au-dessus de ces zones-là, évidemment qu'à la finale, c'est ce qu'on va faire à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, on est quand même dans des ranges, on le sait, et on sait aussi que, je vous dis, depuis X temps, qu'on va redescendre par ici, par ici, pour redescendre en dessous, à des zones, cette zone-là, justement, où on a un, comment on appelle ça, un gap, ici, qui est important, voilà, je voulais vous le faire voir sur autre chose, je ne sais plus où c'est, voilà, c'est ici, je pense qu'on a les gaps que je vous ai dessinés, peut-être pas, même encore une fois, pourtant, il me semblait que si, ben non, je les ai disparus quelque part, mais on en revient toujours à la même chose, donc, c'est pas grave, on est toujours en train de ranger, avec la possibilité, par la suite, de monter, mais il faudra récupérer des zones comme ça, mais comme je vous le dis, à longueur de temps, pour l'instant, on est plutôt dans une zone baissière, on ne va pas oublier les moments où, à un moment donné, on remontera, vous le voyez, et ici, on en a parlé, effectivement, avant que ça perce ici, je vous avais dit, soit ça va percer ici, si ça perce là, c'était très bon signe pour repartir, et malheureusement, ça perce, je vous l'avais marqué, ça perce en dessous, là, c'est un signe un petit peu moins bon, voilà, hein, d'accord, mais ça peut revenir ici, et aller re-ranger encore là, avant qu'il se passe quelque chose, mais bon, on attend toujours, on l'attend toujours, dans la zone en dessous, c'est ce que je vous ai fait voir là, ici, je vous le fais voir sur tous les graphiques qu'on regarde, parce que, moi, je m'attends à ce qu'il descende entre les 23 000, les 24 000, le moment où il va le faire, je ne sais pas, je ne suis pas son père, ni rien, donc, c'est pas moi qui le commande, mais, à un moment donné, il va émuler, hein, et en ce moment, on est, nous sommes dans un grand range comme ça, vous voyez, et ça, c'est bien, parce que c'est des consolidations, pour moi, mais c'est surtout des zones de questions, alors, savoir ce que vous devez faire ou pas faire, comme je vous l'ai marqué, les conseillères ne sont pas les payeurs, donc, si vous perdez de l'argent, ce sera votre argent, ce ne sera pas le mien, donc, voilà, donc, vous devez écouter un peu partout, vous devez vous former, vous devez vous forger à tout ça, et apprendre ce que vous devez faire. Dans des situations comme ça, on le sait, c'est un range, on le voit mieux, là, vous voyez, je vous avais mis une ligne, cette ligne orange, elle est mise depuis pas mal de temps, on pourrait même la bouger un petit peu, maintenant, il y avait une ligne jaune au-dessus qui était très bien, ici, celle-ci, voilà, 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 quasiment, on pourrait se la mettre là, on pourrait éliminer quelques autres, pour l'instant, qui nous... on en parle à chaque fois, c'est pour ça, hop, là, je ne sais pas, j'ai effacé quelque chose, là, je n'aime pas effacer les choses, en tout cas, quand vous n'êtes pas là, je l'ai fait devant vous, on peut éliminer tout ça un peu, pour éclaircir un petit peu, on les remettra, vous voyez, c'est des zones bien définies, pour éclaircir un tout petit peu, pour voir un petit peu ce qu'on fait, voilà, voilà, là, en dessous, nous sommes sur les gâpes, les fameux gâpes, dont je vous parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, on se les voit en semaine, on se les voit en journée, voilà, donc ici, on a un gap à récupérer ici, on viendra le récupérer à un moment donné, et on a en dessous ce fameux gap, ici, des 26 000, vous voyez, qui vient de très très loin, qui vient du moment où on a eu la première montée, on a ce gap là, on est venu déjà toucher dedans, on est venu toucher entre les 23 500 et les 26 000 de ce gap à peu près, on est venu toucher à 25 000 et quelques dedans, vous voyez, je pense qu'on va retomber dessus, et moi, j'aimerais sincèrement, j'aimerais bien, quand on voit ça, je vous ai fait voir quelques fois, je ne veux pas toujours parler, on est descendu, on est remonté, on est redescendu, voilà, maintenant, nous sommes bériches depuis quelques temps, je vous l'ai expliqué en long, en large, en travers, moi, j'aimerais bien qu'on vienne retaper là-dessus, et qu'on remonte exactement pour aller repartir par la suite, voilà, le temps que ça mettra, je n'en sais rien, je n'en sais rien, mais ça peut redescendre aussi plus bas, évidemment, ça ne marche, il fera ce qu'il veut, moi, je ne le pense pas vraiment, à part une grosse catastrophe encore économique qui arriverait, parce qu'on est quand même tributaire de tout le marché, de tout ce qui se passe sur le marché, actuellement, mes amis qui rentraient dans la crypto-monnaie, qui ne connaissaient pas la finance traditionnelle, etc., il n'y a pas que la crypto-monnaie qui tombe, il y a tous les marchés, vous voyez ma vidéo ce matin, je vous ai fait voir sur, je ne sais plus, sur un actif, je vous ai fait voir sur Air France, voilà, sur Air France, la crypto, le monde traditionnel, est très, très compliqué depuis ce temps, et ils ont essuyé énormément de pertes, et moi, je suis dans le monde traditionnel depuis très, très longtemps, donc il y a énormément de pertes essuyées, il n'y a pas que la crypto-monnaie, parce qu'on est en train d'accuser la crypto-monnaie en tous les sens aujourd'hui, oui, c'est pas bon, c'est mauvais, il faut que ça soit régulé, nous sommes un peu d'accord, il faut arranger un peu les choses, et mettre de l'eau dans son vin pour la DeFi, et tout ça, on est bien d'accord, mais il n'y a pas que ce système qui est en train de s'écrouler, il faut le dire, il faut le dire et le crier, parce que c'est hyper important, parce que dès que je mets mon nom dehors, et que je parle un peu de Bitcoin, de la crypto-monnaie, tout le monde dit, ouais, vous ne faites que perdre de l'argent, etc., et les autres, ils font quoi, là, actuellement ? Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont perdu de l'argent, et voilà, et nous, si on sait gérer les choses, vous n'avez pas d'argent à perdre à longueur de temps, à part des mauvais projets comme UST, Luna, qui d'un seul coup nous font une surprise énorme, parce que là, je pense que personne ne pouvait vraiment le prévoir à 10 000%, donc voilà, mais sinon, on prévoit avant, on prend des bénéfices, même sur Luna, il suffisait de prendre des bénéfices en temps et en heure, et c'était bon, et si vous faites toujours comme ça, vous finirez par ne pas perdre de l'argent déjà, mais vous finirez quand même par en gagner, pour tous les gens qui démarrent un don, les conseillers ne sont pas les payeurs, ce n'est pas moi qui vais vous donner l'argent que vous allez gagner, c'est les systèmes dans lesquels vous serez, mais pour ça, il faut un bon comportement, il faut savoir ce qu'on doit faire au moment où on doit le faire, à quel moment, à quelle heure, etc., etc., suivant les graphiques, les graphiques vous indiquent tout, vous font tout voir, vous voyez qu'en ce moment ici, si vous ne regardez pas les graphiques, vous ne pouvez pas voir ça, vous ne pouvez pas imaginer ça, sans même être un trader, sans même être un trader, c'est un champion du monde, des bougies, ce que ça représente, les indicateurs, etc., etc., je comprends tout ça, tout ça, c'est un métier, on ne l'apprend tout doucement, on ne l'apprend pas en 15 jours, mais en une semaine, c'est impossible, vous l'apprenez avec le temps, comme moi j'ai fait, comme d'autres, avec des années, etc., d'expérience et tout, donc voilà, même sans, moi je vais vous dire sincèrement, sans ligne, sans rien, sans rien, je trade, je peux trader sans rien, simplement en voyant ça, voilà, moi je vois ça, je sais ce que je dois faire, je vois des choses comme ça, comme on a dit, voilà, je sais ce que je dois faire, mais pourquoi ? Parce qu'il y a tout un travail derrière, mes amis, ça vous allez y arriver, pareil, mais en premier, on apprend à se mettre des résistances, on apprend à lire les graphiques, et à savoir quand on doit rentrer, et pas rentrer, et là vous efface, vous allez effacer, non vous n'avez pas effacer, vous allez, comment, j'arrive peut-être aux mêmes mots, vous allez éviter, voilà, vous allez éviter de faire des bêtises, c'est-à-dire effacer les bêtises, éviter de faire des bêtises, vous voyez, donc c'est très important, voilà, en quelques minutes, c'est difficile de parler de tout ça, vraiment plus, mais en ce moment, nous continuons dans un range, on continue dans un range, on a beau se mettre tout ce qu'on veut, tout ça, on peut les bouger aussi après, parce que plus ça évolue, plus on les bouge, voilà, on peut faire ça, on peut partir de là, alors que là, il est venu, il a revendu, mais il range partout, donc on peut faire ça, on peut le repartir aussi de plus loin, tout ça, tout ça, mais tout ça nous dit que, bon, c'est en train de baisser, on a ici, ici, on peut évidemment se tracer d'autres choses, pour les gens qui seraient un peu pointilleux, mais voilà, on pourrait venir le tracer un peu autrement, avec d'autres couleurs, on peut faire plein de choses, il y a plein de choses à faire, ce qu'il faut comprendre, c'est le sens du marché, et savoir vraiment quand il va monter, quand il va baisser, vous voyez, là, on s'est mis cette ligne là, on va la remettre un peu plus grosse, voilà, pour se donner un petit peu quelque chose, voilà, et ce qui est important, dans cette ligne que je viens de vous mettre là, qui est un support, d'accord, qui est un support, pourquoi un support, parce que ça vient ici, ça vient taper, etc., ça remonte, ça tape ça vers le haut, vous voyez, l'autre support, il est ici, qui est plutôt une résistance, puisque ça ne passe pas au-dessus, si ça passe au-dessus, et que ça redescend, ça devient un support, d'accord, et ici, on voit une chose importante, très très importante, c'est que ça vient de casser, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas ce que je voulais faire, mais ça vient de casser ici, voilà, on voit bien qu'on a une cassure, mes amis, ici, on a une cassure, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé ici, cette cassure n'a pas eu lieu, ni ici, ni ici, ni ici, nulle part, vous voyez, elle a lieu ici, ça, c'est quand même un signe, que ça va baisser, alors maintenant, vous voyez, cette bougie qui est en train de se remettre, parce que nous sommes en deux heures, on va le mettre en 30 minutes, pour mieux voir, on va le mettre en 15 minutes, on va le mettre en 5 minutes, vous voyez comment ça grandit, c'est intéressant de le voir comme ça, et ça c'est important, c'est comme ça qu'après nous on trade, on trade en journée, parce que nous, pour les traders, les scalpers, tout ça, ça arrive ici, ça redescend, on prend des trades, pour les prendre plus bas, on les arrête plus bas, on les reprend, voilà, mais ça, je ne parle pas de ça pour l'instant, un autre jour je ferai, pour l'instant, vous voyez, on est redescendu en 5 minutes, en 3 minutes, et là, on voit bien qu'ici, on est arrivé sur un autre marché, qui est en train de descendre gentiment, mais on peut se dire qu'il range, vous voyez, on peut se dire qu'il range, l'important c'est qu'il fasse ces bougies là, qu'il monte où il veut, il redescend où il veut, mais il fait toujours ça, donc ça c'est un range, donc en ce moment, il a cassé ici, il a cassé en dessous, pour venir ici, pour ranger, et là la question, c'est quoi la question, quand vous voyez une chose comme ça, et bien la question elle est très simple, il est en train de, comment dire, de réfléchir, le marché, il est en train de se dire là, qu'est-ce que je fais, je vais plus haut, je vais plus bas, on le met où on veut, moi je prends le bout des bougies, j'aime bien prendre le bout des bougies tout le temps, parce qu'ici, en quelques minutes là, on est en 3 minutes, donc d'ici une demi-heure, il va se passer, il se sera passé des choses, et ici ça peut faire ça, ici, ça peut retaper ici, puisqu'on a déjà eu une, ici vous voyez, que c'est déjà venu taper, et là nous on va faire quoi, on va peut-être remonter comme ça, revenir taper ici, retaper ici, revenir ici, faire ça, redescendre là, etc. vous voyez, remonter comme ça, comme ça, comme ça, on peut faire ça un bout de temps, on ne sait jamais combien de temps, ça, ça se fait en minutes, ça se fait en une heure, en un jour, en dix jours, ça peut être comme ça, ça peut rester, regardez, un exemple, un exemple, après, bon je vais arrêter, parce que je peux parler très très longtemps, mais voilà l'exemple, vous voyez, là on a un très grand range, on a un très grand range, vous le voyez, on va le dessiner comme ça, c'est un peu grossier, mais c'est pour bien bien vous donner toutes les idées de la chose, vous voyez, on est parti d'ici en avril 2018, et on est arrivé en octobre 2020, voilà, après il l'a cassé, il a grimpé, nous sommes d'accord, mais on a un grand range, un range quand il commence, on ne peut pas savoir quelque part, alors ça dépend des tendances, ça dépend des graphiques qu'on a déjà, ça dépend de plein de choses, évidemment, mais en ce moment, nous sommes dans un marché qui est très difficile, on le sait, très très difficile, déjà, en plus, vous devez vous en rendre compte, parce que si vous écoutez, des vidéos partout, etc., vous voyez bien déjà, qu'il n'y a plus une seule personne qui vous dit, ça va arriver à 150 000, à 200 000, à 500 000, comme à une époque, évidemment, dès que ça monte, tout le monde pense ça, en ce moment, tout le monde a la trouille, et la discussion, c'est plutôt que de dire, oui, ça va descendre à 10 000, comme ça, on ne peut pas se tromper, ou ça va descendre à 5 000, comme ça, quand on fait une erreur, on dira, oui, mais je vous avais dit, voilà, effectivement, ça c'est un peu le truc, un petit peu la rigolade, mais la chose, en tout cas, où on peut être sûr en ce moment, c'est que personne ne sait comment on va être mangé, et je ne parle pas que de la crypto-manage, je parle du marché entier, le marché entier, mes amis, c'est ça qui nous importe, c'est le marché entier, on ne sait pas, donc là, on est forcé maintenant de faire au jour le jour, en revanche, juste une question, juste une petite, pas une question, plutôt une réponse, pour tous les gens qui sont dedans depuis ce temps, et qui se disent, oui, mais nous, on fait quoi, on a tous des cryptos, on a tous acheté des cryptos, etc, etc, allez, on prend le monéro, on a tous acheté des cryptos, on ne sait plus quoi faire, quand on ne sait pas quoi faire, on ne fait rien, déjà, premièrement, sincèrement, mes amis, on ne fait rien, on attend, on attend, on est dans un marché, où tout avait monté, tout est redescendu, là, je prends le monéro, au passage, mais bon, je pourrais prendre n'importe quoi, mais, vous voyez, là, je vous avais dit ici, quand il s'était descendu, je vous ai mis à un moment donné, je vous ai mis ça, c'est quand il est arrivé en bas, je prends tout le temps mes lignes, je les repars, mais pas mes lignes, mais mes tracés, je les repars d'un moment où il était, voilà, il était ici, et je vous ai dit, il peut remonter maintenant ici, voilà ce qu'il est en train de faire, il est peut-être en train de remonter maintenant, gentiment, vous voyez, je lui remontera, il remonte, il va peut-être aller taper là-haut, et redescendre, mais il est dans une période, comme tout le reste du marché, il est dans une période où il baisse, donc si on doit acheter ou quoi que ce soit, pour l'instant on se méfie, parce que si on achète par ici, même si on est dans une zone de rechargement, même si on achète là, on a une chance qu'il aille plus bas, je crois que je l'avais déjà dit sur une autre vidéo, donc on va aller partir sur un autre actif, très très rapidement, pour en faire un autre, le GMT, bon en ce moment on en a parlé déjà pas mal, on le sait, on est sur des zones de rechargement, on ne sait pas trop où il va, etc, mais zone de rechargement, on l'a bien dit, et là en une heure, depuis on en avait parlé déjà, je pense, voilà, boum boum boum, il fait ça, vous voyez un range, et quand ça fait un range, c'est intéressant de voir ça, on va le voir là-dessus, allez on va mal le prendre le range, mais bon, on va faire ça, on va faire ça en dessous, quand on doit avoir des points, normalement il faut au moins deux points, qui touchent là, il faudrait deux points qui touchent là-haut, mais ce n'est pas grave, vous voyez on a ça, donc on a bien compris que ça faisait boum 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 boum, ça va quand même tout droit ici, et à un moment donné, vous voyez ça casse ici, et là ça a bien cassé pour redescendre, en dessous, parce que tout est un peu magique dans le, c'est pour ça qu'on arrive à prévoir plein de choses, vous voyez comme quoi cette zone ici, où ça avait tapé au plus bas, avec sa mèche, quelque part, et bien ça nous sert à quelque chose, puisque vous voyez, il vient le chercher, ici, et ici vous voyez, il vient le chercher, et là il le dépasse même un tout petit peu, ça je n'aime pas ça non plus, j'aurais préféré qu'il s'arrête avant, ou qu'il tape juste au même niveau que ça, mais pas qu'il le dépasse un peu, vous voyez on le dépasse un peu, bon ça je n'aime pas beaucoup, parce que ça peut vouloir dire aussi, qu'il peut revenir rechercher maintenant, autour, puisque là il est en train de faire un travail, et en plus de ça, il est en train de remonter, pour ceux qui le voient remonter, on va téléphoner tout à l'heure justement, en me demandant ça, jouer autrement, il remonte effectivement, mais là entre nous, il avait fait un plus bas que ici, donc ça c'est pas terrible, il a fait un plus bas, on me dit, ouais c'est un V, bah oui c'est un V, un W, on n'entend que ça, les VW, il n'y a que ça, évidemment ça fait un VW, un V, un W, parce que quand ça tombe, dès que ça remonte, ça fait dans ce slack, ça retombe, et que ça remonte, ça fait automatiquement des formes comme ça, évidemment, sinon ça peut faire ça, ça peut faire, comment dire, ça peut, il peut y avoir plein d'autres formes, donc il faut faire attention à ces formes là, qu'on analyse mal, qu'on voit mal, parce que ça repart pas toujours, et ça peut repartir aussi d'ailleurs, quand c'est comme ça, parce qu'ici ça peut faire ça, ça peut redescendre un peu, et ici ça peut repartir, d'accord, mais, 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 ça aurait été mieux, ça aurait été mieux si on avait eu ça, évidemment ici, je représente ça, si ça avait fait ça, ça avait fait ça, ça avait fait ça, et ça avait fait ça, évidemment, on a un point bas, et un point bas, qui est plus haut que le premier, et après, quand ça s'arrête en haut, on a un point, mince, j'aurais pas dû faire comme ça, c'est pas grave, on a un point haut ici, qui est plus haut que celui-ci, vous voyez, et après, ça va continuer à remonter comme ça, évidemment que ce sont des signes, puisque ça monte, vous avez, c'est facile à comprendre ça, et, enfin voilà, donc on est prudent quand même en ce moment, puisque tous les marchés sont très 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 compliqués, on a la PE, je vous fais voir des choses qu'on a vues, il y a quelques temps, il y a quelques temps, évidemment, on est un peu triste, surtout, plein de choses comme ça, que tout le monde pensait que ça allait être extraordinaire, et qu'après, bon, évidemment, c'est parti un peu en traviole, mais bon, mais c'est pas grave, encore une fois, tout ça, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave, il faut juste garder le moral, le moral, le moral, la ramage, j'aurais pu faire mes choses là, voilà, on va faire ça, on va faire ça, ça va aller mieux, et, voilà, on sait bien qu'on est pareil, toutes les cryptos sont comme ça en ce moment, c'est ça le problème, elles ont monté de différentes manières, elles sont tombées, 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 et en ce moment, elles sont toutes en train de vivre sur des zones comme le BTC, c'est sur des zones où elles ne savent plus trop où on va aller, alors après, il y en a certaines qui vont sûrement remonter très fort, il faudra voir les pourcentages, il faudra jouer avec un tas de choses comme ça, mais il faudra voir avant, évidemment, ce qu'elles représentent vraiment, voilà mes amis, je suis parti, je finis par divaguer, j'essaie de vous expliquer les choses très très simples, ce qui n'est pas toujours évident, et parfois expliquer le simple est beaucoup plus compliqué que le reste, je vous remercie en tout cas d'être là, on a confiance, on attend demain matin, le marché américain va se terminer, donc on verra demain matin comment ça va se passer, puis de toute façon, c'est le week-end, ça va être un peu plus cool, et dans le week-end, je vais vous parler de quelques crypto-monnaies différentes, je vais choisir des cryptos qu'on n'a pas parlé encore, et on va faire le point un petit peu sur tout ça, merci d'être là, à bientôt, passez une bonne nuit, et j'espère que je n'ai pas trop bégayé, j'avais l'impression de bégayer pas mal ce soir, voilà, merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada